bonjour les amis et bienvenue en thaïlande 7-eleven non on n'est pas en thaïlande on est au vietnam c'est la première fois qu'on voit un 7-eleven au vietnam donc mon avis ils ont commencé à importer au vietnam 7-eleven c'est pas mal on trouve pas tout ce qu'on veut encore comme en thaïlande les produits comme vous voulez mais bienvenue quand même pour un cinquième jour de notre voyage ça passe vite ça passe vite cinquième jour de notre voyage on a pris notre petit déjeuner là on part en exploration comme d'habitude avec un scooter et à suivre et voilà premier arrêt au stand devant notre dame de saigon et c'est notre dame a été construit en 1877 jusqu'en 1880 par qui par les français qui sont au vietnam alors deuxième arrêt au stand de notre visite c'est la poste de saigon et fut construit par monsieur auguste eiffel de 1886 jusqu'en 1891 alors ça c'est la poste de saigon quand j'étais gamin je viens souvent avec mon grand-père qui est français l'adoption bien sûr et il m'amène souvent ici à la poste pour poster des colis tout ça pour la france alors ce poste il garde toujours l'esprit colonial français voilà c'est toujours aussi magnifique chaque fois je viens donc ça n'a pas changé je vais vous faire vite fait un tour comme ça 360 voilà à l'époque ici c'est des cabines de téléphone pour téléphone à l'étranger il y a que des privilégiés qui qui peut accéder ce genre de téléphone dans le temps colonial et maintenant c'est devenu des distributeurs de billets voilà c'est cool hein allez on va partir vers une autre exploration un autre lieu let's go il y a beaucoup de touristes et là c'est des petits trucs de souvenirs là bas il y a beaucoup de touristes beaucoup 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 de touristes voilà il faut faire attention il faut faire attention au pickpocket des fois c'est rare c'est très rare mais ça peut arriver voilà et le cathédrale en rénovation totale allez on va retrouver notre scooter alors troisième lieu l'opéra de saigon l'opéra de saigon ça a été construit en 1900 et ça a été siégé par les républiques vietnamiens pendant la guerre et après je sais plus voilà cinquième visite on va monter dans la tour de billetexto c'est une tour où il y a plein de bureaux et mon avis c'est une tour d'affaires il y a plein de sociétés qui sont implantées là et on va faire un petit tour là haut let's go nous sommes dans la tour en fait c'est un annexe de la tour il y a centre commercial il y a quoi manger restaurer quelques boutiques alors les amis on est chez samsung dans la galerie et dernière technologie de chez samsung c'est de la balle franchement et attention le clou du spectacle c'est ce côté une télé à 8k c'est vachement l'image elle est ouf nous sommes dans un univers de l'espace nous sommes enfermés dans un ascenseur nous sommes dans un formulaire l'ascenseur dans un formulaire l'ascenseur attention monsieur dame ouh 35 36 ça va vachement vite mais on ne le sent pas mais on ne le sent pas du tout attention ça ouvre quel côté mon avis c'est ce côté là attention 49 50 et c'est par là let's go thank you wow regarde moi ça attention on est tout en haut du building quasiment quasiment il c'est bon c'est parti m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Ensuite, attention, ça fait mal aux yeux, boum, qu'est-ce que je vois, une Huracan Lamborghini, un capitaliste, ça paye, hein, ouais, c'est pas dégueu, hein, il n'y a pas qu'à Monaco que je vois des belles voitures, ... Ils ont aussi les 4x4 monstrueux au Vietnam. Là, ils ont aussi des petites sportives, voilà, sympa. Il y a aussi pas mal de grosses berlines, voilà, ici une Toyota, une BMW, mais il y a beaucoup des Toyota Camry, c'est la référence au Vietnam. Malheureusement, ce modèle n'est pas commercialisé en France, la Camry. Alors, 6ème lieu, on se trouve à Saigon Square, un petit marché, qui est pas loin de Trinban, et qui est très sympa aussi, il y a plein de choses. Après avoir visité la tour et les voitures, nous sommes rentrés directement à l'hôtel, parce qu'il fait lourd, il fait chaud, il fait très chaud en ce moment. Heureusement, parce que, bon, on a le soleil, donc il pleut pas, c'est sympa pour les vidéos. Et là, ce soir, on va sortir un Tweet Foot, qu'on a filmé hier soir, parce que j'ai envie de manger quelque chose de bien, de sympathique, donc voilà. Bon, la nuit, il y a pas mal de circulation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent, qui vont manger, qui vont sortir, balader. Alors, remarquez, sur le taxi, il y a le GPS, il y a le compteur, et le Game Boy pour les cartes bleues. Alors, au Vietnam, si les gens, ils klaxonnent beaucoup, ce n'est pas par méchanceté. Ils klaxonnent pour prévenir les autres qu'ils sont derrière eux, ou à côté d'eux. Voilà. Si vous venez au Vietnam un jour, ne soyez pas surprise pourquoi on klaxonne, et ne prenez pas mal si on vous klaxonne. Voilà. C'est pour vous prévenir, tout simplement. Voilà, c'est le bordel. Bordel complet. Si ça aurait été moi et Dorian, on aurait pris le scooter. Mais on est trois, malheureusement. Et voilà, pour dire que je suis derrière vous. Ça roule, ça roule, ça roule. Ça commence à rouler. Ouais. Et ouais, il faut enlever tous ces klaxons au Vietnam. C'est pas possible. C'est pour ça que les vietnamiens, ils sont un petit peu sourds, parce qu'ils parlent fort et tout. À cause des klaxons, je pense. Voilà, on a commandé à manger. Donc, il y a des numéros qui correspondent à nos plats. Et il va nous amener nos plats. Alors ça, en fait, c'est du canne à sucre. C'est du canne à sucre. C'est très, très bon. Vous savez comment ça marche, le canne à sucre. Bah, si j'ai cinq minutes, je vous montre comment ça marche. Alors, le canne à sucre, c'est ça. Il met dans un appareil, il presse et récupère le jus. C'est tout simplement. Oh, ça sort. Voilà, c'est le jus qui récupère de la machine. On est au même endroit qu'hier soir. Voilà. Alors, nos plats, c'est ça. Bon, lui, c'est steak haché. Enfin, non, steak normal et frites. Et nous, on a pris les galettes. C'est ben serv. On mange avec de la salade, des mentes et on roule dans la salade comme des nemes et on trempe avec une petite sauce. Voilà, c'est excellent. Il y a la viande du porc, il y a des crevettes, un peu d'oignon, soja, pousse de soja. Et c'est excellent. C'est une délice. Voilà, bon appétit. Alors, c'est ce qu'on avait mangé tout à l'heure. C'est une crêpe et puis avec des ingrédients dedans, laissé cuire tout doucement. Voilà. Celui-là, c'est végétarien, ce côté. Et après, ils referment la crêpe. Donc, ça fait comme une pizza Kenzone. Voilà. Grillade au feu de bois. Ça, c'est bon, ça. Le goût, c'est pas pareil. Alors, ici, nous avons les nouilles sautées. Moi, j'adore le geste. C'est vachement beau à voir, en fait. Voilà. Le geste du poignet et du coude. Ça, c'est une petite grillade, une petite crêpe avec du fromage dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Après, il y a des poulets, comme d'habitude. Alors, dans le Tweet Foot, j'ai trouvé ça trop chouette. Regarde, le bidon recyclage. Le miroir recyclé. Comment dire ça ? C'est trop fun. Regarde. C'est sympa. C'est sympa. Et là, un petit pot au bois. Bon, voilà, la journée s'achève ici. Ouais. On a bien mangé. On a bien mangé. Ça va. On a pas trop trouvé de sujet, en fait, aujourd'hui, parce qu'on est un petit peu feignant. Donc, on reste un petit peu reposé pour bientôt l'aventure. Mais je ne vous en dis pas plus. Surprise. Surprise, surprise. Donc, voilà, les amis. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et si vous avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Soutenez un petit peu la chaîne Eye on Eye. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour un autre vlog. Après ça, hein ? C'est ça, c'est ça. Sixième jour. Allez, passez une bonne journée ou bonne soirée. Ciao !